nombreux sont ceux qui veulent acheter acquérir un bout de terre pour eux-mêmes pour leurs descendants ou simplement pour investir que ce soit en afrique partout d'ailleurs en afrique en rdc vous êtes nombreux à vouloir acquérir on voit l'engouement pour pouvoir acheter chez les jeunes chez les plus vieux ou le créer une retraite est ce qui est normal 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 et d'ailleurs je vous encourage aujourd'hui cette vidéo justement nous allons parler d'un point très important pour ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier ceux qui veulent créer le méritage pour leurs enfants ou pour eux-mêmes ceux qui veulent gagner de l'argent ce point que nous allons aborder cette vidéo est un point crucial pour pouvoir réellement sécuriser vos terres c'est juste après le générique bonjour à tous je m'appelle biji kunti investisseur en immobilier sur plusieurs domaines je vous accompagne via l'entreprise wekesa à pouvoir acquérir avec toute sécurité donc les terrains également la sécurisation de vos biens la surveillance de vos biens et bientôt on sera capable de vous accompagner sur la rénovation et la construction vous voulez faire du business nous sommes également pour vous proposer du coaching un accompagnement pour mieux vous lancer en afrique et spécialement en rdc sur cette chaîne nous parlons de mindset nous parlons de business et nous parlons de l'immobilier parce que sans le mindset il est impossible de faire émerger ce beau continent l'afrique et ce beau pays le congo nous allons aborder une thématique qui va être vraiment quelque chose qui va être intéressant si vous vous intéressez à l'afrique si vous vous intéressez à l'achat de terrain si vous vous intéressez à l'immobilier l'immobilier est l'un des piliers de l'enrichissement car on peut transmettre également on peut en faire des différentes choses pour pouvoir gagner de l'argent la sécurisation c'est la migraine de tous ceux qui ont de l'immobilier ce qu'ils ont de l'immobilier ce qu'ils ont acheté les terrains vous avez déjà vu beaucoup de vos parents beaucoup des amis beaucoup de vos frères en train de dire moi je n'investirai plus en afrique moi j'en ai marre j'ai acheté un terrain et j'ai laissé un cousin voilà il ne s'en occupe pas la terre voilà a vraiment grandi a plutôt tellement poussé que c'est devenu comme s'il n'y a rien sur le terrain combien d'entre vous ont acheté les terrains auprès des chefs coutumiers et vous avez entendu que vous n'avez plus de terre on vous a emmené ailleurs pourquoi parce que il ya un manque de sécurité il y a réellement un manque de personnes pour pouvoir vous accompagner au maximum ce que vous voulez faire il ya des tellement des occupations également illégales combien ont cette expérience là simplement vous avez acheté un 20 sur 20 à 400 mètres carrés et une personne s'est amusée je ne sais pas quelle magie s'est amusée à vous prendre 10 mètres vous retrouvez avec finalement un 12 ou un 10 sur 20 voyez donc c'est important de pouvoir sécuriser c'est bien vous avez acheté c'est bien maintenant faut penser à la sécurité parce que oui en afrique c'est pas comme en occident vous achetez vos terres et puis vous êtes tranquille auprès de nos terres et vous êtes sûr que personne ne viendra squatter votre terrain entre guillemets personne ne viendra vous prendre un bout personne ne viendra réclamer un bout de votre terrain vous voyez tellement de vols c'est fréquent en afrique c'est fréquent en rbc donc il est vraiment important lorsque vous pensez à acheter ou lorsque vous achetez il faut maintenant penser à sa sécurisation et quand on parle de sécurisation on parle de plusieurs niveaux beaucoup pensent que ce qu'est les papiers non la sécurisation ça englobe beaucoup beaucoup de choses la première effectivement c'est de penser à la loi est ce que tu connais la loi est ce que vous connaissez les lois qui régit votre pays est ce que tu connais les lois du congo est ce que tu connais la de d'habidjan ou de la côte d'ivoire de sénégal de la camion du cameroun est ce que tu connais les lois faut connaître les lois qu'on achète faut connaître qu'est ce qu'on doit faire comment est ce qu'on peut sécuriser heureusement que vikisa est là par les terrains que nous proposons vous êtes déjà dans une dynamique dans une concession sécurisée et nous vous accompagnons à acquérir des terrains et sécuriser au maximum mais il faut connaître les lois pour que vous puissiez être réellement un comme on dit bordé et que vous puissiez être quand il dans votre acquisition parce qu'il ya plusieurs façons de se familiariser c'est déjà de soit de d'aller simplement sur le site des affaires foncières soit de contacter ce tbkisar qui va nous expliquer comment se passe la sécurisation et surtout au niveau des lois c'est vraiment important le deuxième point c'est d'avoir des documents officiels du gouvernement officiel de l'état pas des documents qu'un cousin vous a griffonné lors d'une vente pas d'un dossier que quelqu'un vous a griffonné lors de voilà deux ou un chef coutumier vous a donné là où vous n'êtes pas en sécurité si vous avez simplement l'acte de vent vous n'êtes pas vous n'êtes pas en sécurité c'est un document comme un autre vous n'êtes pas en sécurité la sécurité commence par la fiche parcellaires parce que la fiche parcellaires vous donne ce qu'il faut au niveau de la commune ensuite vous allez au niveau cadastral des ministères des affaires foncières pour acquérir des documents qui va vous permettre d'être plus en sécurité d'accord donc ça c'est vraiment important d'avoir document légal ça c'est la base troisième point pour être dans la sécurité c'est de pouvoir physiquement sécuriser votre bien qu'on appelle physiquement c'est à dire mettre des bornes qu'on appelle physiquement c'est mettre des tangamou yibi je veux dire des attrapes voleurs je ne sais pas si ça se dit vraiment mais faire des clôtures des fils barbelés voilà c'est ça donc plusieurs choses offrent à vous pour que vous puissiez sécuriser vos biens donc tout ça c'est vraiment ça ça permet à trois niveaux de pouvoir bien sécuriser votre bien pouvez sécuriser aussi votre bien en mettant aussi aujourd'hui planter déjà des 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 plantes qui va des grandes plantes qui va qui vont grandir qui vont faire le tour de votre jardin bien sûr faut en prendre soin moi je vous conseille également de pouvoir vous associer aussi aux personnes locales parce que vous n'êtes pas là la famille parfois peut-être que vous avez acheté un tselle peut-être voir mon gafou là peut-être vers casangoul ou casangoul ou c'est le bac de congo central ou peut-être vers plus haut d'un tselle maloukou mais vous êtes à kinshasa vous avez de la famille peut-être qu'il y ait encore en plein ville et vous pouvez pas les mandater tous les jours pour pas surveiller tous les jours déjà faut vous dire que pour tous les quinois qui sont des vrais quinois aller à maloukou pour eux c'est comme s'ils faisaient un voyage alors qu'au final c'est 45 minutes c'est 50 minutes nous qui sommes à l'occident on roule on va au travail 45 minutes ça nous paraît pas une fin d'éternité mais pour les locaux en tout cas c'est comme des parisiens c'est comme les personnes qui sont plein centre de des capitaux des capitaux que nous connaissons sur la lausanne que ça soit encore londres que ça soit new york que ce soit berlin savez que c'est compliqué les gens qui sont vraiment des natifs sont habitués à être dans les centres-villes rien que d'aller se déplacer des provinces ou dans les villes à 30 minutes de la de calme la capitale ils trouvent ça très loin alors que nous tous nous habitons pas forcément plein centre soit de paris ou de kinshasa on ailleurs et à la vie et il ya des choses qui sont en train de se faire donc ça veut dire qu'il faut trouver des acteurs locaux des personnes qui peuvent vous nettoyer votre 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 terrain parce que c'est sécurisé si vous le laissez en friche vous êtes en train de créer de l'insécurité parce que les gens peuvent se réfugier sur vos terrains on peut voilà et donc si vous mettez pas non plus en valeur votre terrain vous créez aussi de l'insécurité également donc il est il est vraiment primordial déjà de mettre les bornes ou de mettre des ailes pour pouvoir borner déjà votre terrain au niveau de la société ça ne suffit pas comme je vous ai dit à l'introduction de cette vidéo que combien sont déjà prendre des mesures donc il faut bien même mettre ça 2 1 2 ou 3 briques et déjà tout autour de votre maison pour pouvoir déjà délimiter déjà votre terrain comme ça n'y a pas de problème c'est pour cela d'ailleurs que wikiza dans ses concessions parce que quand vous achetez une concession c'est plus facile ce n'est pas le terrain à la volée qui va de gauche à droite une concession c'est notamment ce que nous proposons que ça soit à moindas moindas congo moindansien fumo ou maluku menkao maluku vers le fleuve ou vers daipen nos terrains sont des concessions dans les concessions qui sont protégés dans les concessions qui sont surveillés et vous avez une tranquillité ça ne veut pas dire que vous voulez pas faire vos obligations mettre vos bornes couper bien sûr nous proposons tout ça dedans couper l'herbe et c'est parce que ça c'est vraiment important d'avoir des professionnels comme wikiza pour vous accompagner dans la mise en place d'une bonne sécurité pour votre terrain parce que si vous n'avez pas une bonne sécurité votre terrain même si vous avez les documents même si vous avez tout c'est quand même compliqué pour avoir des squats voir des choses qui sont pas forcément terrible donc c'est vraiment important de d'avoir des gens qui s'y connaissent et si vous n'avez personne et que vous avez déjà des terrains vous savez pas comment faire comment le sécuriser fait appel à wikiza vous avez des documents savez pas c'est bon c'est pas bon fait appel à wikiza nous fera un plaisir de vous accompagner vers vers justement une sécurisation optimale parce que oui il est important premier point qu'on a pu voir de connaître les lois il est important d'avoir des documents et il est important de pouvoir sécuriser ses biens parce que tout ça vous permet de pouvoir avoir quelque chose de solide et de pouvoir vous dire ouf je peux boire tranquille je suis à l'étranger je suis quelqu'un des aspirants je suis ailleurs mais mes terrains sont sécurisés quand je me retourne un jour pour construire bien évidemment je peux regarder les vidéos il ya la vidéo qui vous permettent de connaître les steps les étapes pour pouvoir bien faire vos documents par rapport aux affaires foncières au ministère des affaires foncières voilà la famille pour cette vidéo en tout cas nous sommes là pour vous nous sommes là pour vous servir nous sommes là pour un coaching et allemand vous pouvez prendre un coaching vous avez mon adresse mail dans le descriptif vous avez également nos coordonnées pouvoir nous contacter et faire un coaching nous allons accompagner sur votre projet immobilier mais également sur votre projet de business allez la famille je vous dis une prochaine vidéo tout congolais d'avoir une terre au congo et tout africain d'avoir une terre en afrique à une prochaine vidéo c'est ça